Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Ragnamod in the Sky. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël, parce que je tourne cette vidéo avant, mais normalement elle devrait être sortie entre Noël et Nouvel An, donc j'espère que vous avez eu un très très bon Noël, que vous avez été gâtés, plein de cadeaux et tout et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire le Ingenius Extruder of je sais pas quoi, etc. La machine qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, va falloir faire du e-merci, va falloir faire plein de choses, va falloir beaucoup de style, c'est le bazar. Je vais y péter un câble, je vous préviens. Mais bon voilà, donc c'est parti pour cet épisode. Let's go ! Ok, bon on a quasiment tout ce qu'il faut, il manque juste le cerveau, mais ça le cerveau je peux juste faire ça, hop, ici, 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 et on l'a. Et maintenant, il nous manque donc le plus complexe, ça va être ça, la constant en gear. Donc on va le faire avec ça, ce sera plus simple. Mais pour faire ça, il va me falloir, je peux le faire en sable je crois, un truc de sable. Et pour le faire en sable, il faut que j'en fasse un autrement. Je crois que je suis obligé de passer par la Metal Press. Normalement, il y a un moyen de le faire autrement. Il n'y a pas un gear que je peux faire facilement ? Je crois qu'il y en a un très facile à faire, on n'a pas besoin de presse ou autre chose. Non, bah écoutez, je suis obligé de faire la Metal Press. Ok, bon bah écoutez, on va faire la Metal Press. Malheureusement, ce n'était pas prévu, mais... Et bah, allons-y. Normalement, j'ai un bouquin pour la Metal Press. Où est-ce qu'il est ? Construction, non. Multi-block construction, non. On revient en arrière. Multi-block construction, non. Metal construction, non. Tools, non, ce n'est pas les tools. Heavy Machinery, Metal Press. Donc, la Metal Press, il me faut tout ça. Il me faut un piston, il me faut un steel scaffolding, deux steel scaffolding. Redstone Engineer Block et Heavy Engineer Block. Ok, il faut du style. Et après, le reste, logiquement, ça devrait le faire assez facilement. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Let's go ! Il faut vraiment de tout, hein. C'est un truc de fou, hein. Il faut que j'utilise ça, il faut que j'utilise ça, il faut que j'utilise tout. Bon, on a tout ou pas ? Pas encore. Tape de craft. Si on fait ça, ça, ça et ça. Hop ! On a nos Iron Sheet Metal. On fait ça. Ok, il faut de la Redstone et des Copperingot. Je dois en avoir des Copperingot qui traînent. On va voir ça. Redstone et Copperingot. Copperingot. Hop. Redstone. Let's go. 1, 2, 3, 4. C'est good. Je fais ça. Et je fais... Ah, il en donne 4. Bon, allez, on continue la suite. Alors, ce bloc-là, il va piquer. Il faut déjà des Steel Sheet Metal. Donc, on remet 4 blocs de Steel là-dedans. Pam, pam. Voilà. Ça, c'est fait. Normalement, ça m'en donne 4 directement. Ok. Ensuite, il va me falloir... Bon, on verra après l'Electrum. Oh, attendez. Comment on a de l'Electrum ? J'espère que je ne vais pas être bloqué. Non, ça va. Il faut du Gold et du Silver. D'accord. Gold et Silver. J'espère que j'ai assez de Gold. Et Silver, j'en ai. J'ai du Silver, c'est bon. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. J'ai un peu de merde sur moi, là. Il va falloir que je me vide à un moment. Donc, il va m'en falloir... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, let's go. Mais les Gold, je n'en aurais pas 9. C'est pas grave. On va en faire moins. Où est-ce qu'il y a du Gold là-dedans ? J'en ai que 6 de Gold. Ça ne suffira pas du tout. Ok, il me faut du Gold. Bon, écoutez, je fais tout ça. Et je reviens vers vous dès que j'ai ce qu'il faut. Bon, ça a été galère pour l'Electrum. Mais on en a. Maintenant, il ne nous manque plus qu'à avoir ce truc-là. Et il faut... Parce que là, il y a ça. Mais pour le Blueprint, ça va. Je pense. Il faut juste que je vois comment on peut avoir du bleu. Ah non, avec du Lapis, je suis con. C'est bon. Ok, bon. Ça va, mais c'est... Pouf ! Galère. Bon, écoutez, on fait ça. Et quand on croit que c'est terminé, ça ne s'arrête jamais. Pourquoi ? Parce que regardez, il faut avoir ça. Il faut ça. Il faut ça. Pour ça, il faut ça. On va se dire, ok, ça va. Donc, il faut la faire, cette machine. Et cette machine-là, pour la faire, il faut du bois traité. Pour avoir du bois traité, il faut... Ah, je peux le faire avec ça. Avec un bucket. Alors, c'est assez facile d'avoir du Crescent Oil. En fait, j'en ai déjà. Parce que c'est ce que me donne mon four ici. Vous voyez ? Je pense que je vais faire un Jumbo Tank. Je vais en mettre dedans. Comme ça, je vais être tranquille. Et après, derrière, je réussis juste à faire mon bois traité. Ok. Bah, écoutez, je vais faire un... Bon, je ne vais pas vous montrer comment on fait le Jumbo. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je fais ça. Je récupère mon Crescent. Je fais. Et je place la machine. Et après, on se retrouve. Après, on va réussir. On va réussir. Courage, courage. Donc, j'ai fait les Fluides Pipe. Donc, ça, c'est très facile à faire. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. À faire ça. Voilà. Et à utiliser la petite wrench. Pour dire, tu sors de là. Et voilà. J'ai mon truc là. Donc, j'ai juste à prendre un seau. Que j'ai refait. Hop. Voilà. J'ai mon oil. Je vais prendre du bois. Peu importe le bois. J'ai l'impression. On fait ça. On fait hop. Hop. Et j'ai du bois traité. Et donc, je vais pouvoir faire la machine de ses morts. Elle est où, la machine ? Je suis perdu. Attendez. Ah, zut. C'était le EV Engineering. Hop. Ça. Ça. Donc, il me faut ça. 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 Il me faut ça. Et pour ça, il me faut ça. 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 OK. Avance rapide. Il va falloir plus de bois traité, je pense. On va en refaire un peu plus. Normalement, pour l'instant. Alors, la table. La table, c'est immersive. On va le mettre avec du immersive. Donc, on va la poser ici, pour l'instant. Let's go. Alors, il me faut ça. Déjà, il va me falloir des steel plates. Pour un, il faut deux steel plates et un copper. Pour un, j'ai l'impression. Donc, il va me falloir huit steel plates et quatre copper. On va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a assez ? Déjà, on va récupérer le steel plate qui est là. Bon, c'est pas mal, en vrai. J'en ai pas mal. Alors, le steel plate. Plate, steel plate, steel plate. J'ai dit huit. Huit. Et le copper. On va déjà aller le chercher le temps que ça fasse ding, ding, ding. Il doit être là. J'ai quatre de copper. C'est bon. Quatre de copper. Ils sont là. C'est fini ou pas ? Pas encore. C'est bon. C'est bon. Hop. Voilà. Maintenant, il faut le blueprint. Alors, pour avoir le blueprint, il va me falloir un copper, un aluminium, un iron. L'aluminium, je n'en ai pas encore, je crois. Je n'en ai pas encore fait de l'aluminium. C'est où l'aluminium ? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Hop. Et on remet ça là-dedans. L'aluminium. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est chiant, ça, à chaque fois. C'est plus rapide. Allez. Non, il m'en faut un de plus. Le con, j'en ai raté un. Voilà. On va avoir de l'aluminium. Ça va, ça se fait assez vite. Bah, balance, indirect. Let's go. Il y en a deux, de toute façon. On va juste en prendre un. Voilà. Donc, aluminium, iron, copper. Il faut que j'en prenne du copper, parce qu'il va en falloir plus. Ensuite, il me faut des colorants. Donc, ça, normalement, transformer, ça, en colorant. Ouais, parfait. Et il me faut du papier. Du papier, du papier. Ça. Bah, en fait, si je ne le fais pas, ça ne marchera pas. Et j'ai le papier. Vas-y, va dedans. En attendant, on s'en fout. OK. Donc là, le blueprint, normalement, je l'ai. Et logiquement, on a tout, là. On va checker. Hop. Blueprint. Voilà. Voilà. Alors, la machine, elle est où ? Elle est là-bas. On va mettre le blueprint ici. On va faire deux styles. Et deux machins. Tils. Boom. Et j'ai mes quatre. Et donc là, normalement, tout est good. Oh là 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 là. Bon, j'en ai quatre. Très bien. Bon, est-ce qu'on a tout ? Eh bah, eh, immersive, hein. C'est bien chiant. Euh, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque des conveyor belt. Qu'est-ce qu'il faut pour faire des conveyor belt ? Non, je pense que ça, c'est assez facile. Ou pas. Conveyor belt. Il faut du cuir. Je reviens, je vais pleurer dans un coin. Bon, le cuir. Je vais faire deux méthodes. J'ai enlevé toutes les torches là-bas pour avoir de la rotten flesh. Et en fait, avec la rotten flesh, on peut faire ça. Voilà. Et je vais utiliser des rats pour avoir du cuir également. Parce qu'il y a quatre rats, on peut avoir du cuir. Donc, j'ai posé ça qu'on avait eu. Donc, s'il y a des rats qui pop, je les défonce. Et comme ça, voilà. Donc, bah, c'est parti pour une nuit de fight. Et de combat. Et de tuage de rats, s'il y en a. Eh bah, dis donc. Ça y est. Enfin. Ça a été très coriace quand même. Mais bon. Il y a quasiment passé une heure pour avoir le dernier cuir qui me manquait. Bon. On est parti sur les convoyeurs. On fait ça. Ok. Il me faut juste. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. La redstone, elle est où ? J'ai dû la ranger. Ah, attendez. Je vais juste refaire ça parce que je ne veux plus que ça spawn. Je ne veux plus jamais de mob chez moi. Ça doit être là-bas. Là, on a récupéré ça. Et la redstone est là. Et voilà. Convoyeur. Boum. Boum. Bon. Alors, provisoirement, le convoyeur, on va le mettre à cet endroit-là. Mais après, il changera de place. D'accord ? Mais pour l'instant, on va le mettre à cet endroit-là. Alors, le bouquin. Le bouquin, le bouquin, le bouquin. Comment on fait ? Ok. Il me faut deux machins comme ça. On va en mettre un là et un là. Ensuite, il nous faut le redstone machin. Donc, on va prendre le redstone bidule qu'on met au milieu. Ensuite, convoyeur, convoyeur. Et le piston d'une façon un peu galère à poser. Voilà. Ce sont les convoyeurs. Ils sont là. Donc, non. L'autre sens. Convoyeur, convoyeur. Et le piston casse-pieds à poser. Qui est là. Hop. Voilà. C'est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Non ? Je n'ai rien oublié, normalement. Ah si, bah si. Bien sûr, la petite machine dessus. Je ne l'ai pas fait pour rien. Je me saoule. Voilà. Boum. C'est bon. J'ai bien le marteau d'immersive. Attendez, on va regarder le bouquin. Ça. 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 On a tout mis. Les tapis sont inversés. Il faut peut-être les faire de l'autre côté. Il va peut-être me faire chier pour ça. Ah, il ne s'était pas dans le même sens. Voilà. Ça fonctionne. Bon, maintenant, il faut de l'électricité là-dessus. Et là, c'est chiant. Parce que, logiquement, si je ne me dis pas de bêtises, on ne peut pas lier l'électricité de pipe avec cette électricité-là. Si mes souvenirs sont bons, c'est un peu le bazar avec immersive. On va juste checker. Mais je crois que ça, on ne peut pas. Donc, on va tester. Mais je crois qu'il faut un truc spécifique. On va juste vérifier vite fait. Mais normalement, je crois qu'on ne peut pas. Ah si, il y a de l'ARF. C'est bon. Très bien. C'est bon. Ça marche. Bon, on fait ça provisoirement. Après, on fera ça tout bien. Comme je dis. Tout joli et tout. Mais là, c'est déjà fait. Donc, on était à la base parti pour faire les Ingenious. Je ne sais pas quoi, je crois. Ingenie. Non. Ingenious extrudeur. Il nous fallait un Constantin Gear. Donc, il me faut 4 Constantin Ingot pour faire un Gear. Let's go. Ça, on doit les avoir déjà. Normalement, Constantin Ingot. Il m'en faut un seul. De toute façon, normalement. Donc, pour le premier, au moins. Après, on en fera d'autres. Par contre, il va falloir le truc dessus. Bah oui, ça n'a pas marché. Pour faire ça, il me faut ça d'abord. Et pour faire ça, ok. Bon, on va faire ça vite fait. Ça devrait aller être assez rapide. Allons-y. Donc, j'ai dit qu'il me fallait ça, ça, ça. Donc, il me faut le Blueprint. Ce Blueprint-là, déjà. Donc, il me faut un Iron Plate. Est-ce que j'ai de l'Iron sur moi ? J'ai de l'Iron sur moi. Alors, hop. Merci. Ensuite, il me faut 3 Blueprint. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il me faut 3 papiers. Voilà. Donc, on peut reprendre ça, 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 ça et ça. 1, 2 fait. Ensuite. Allez, courage. On va réussir. On l'aura, notre premier Ingenius. Il va me falloir des Steel Plates. Donc, ça, c'est facile à faire. Il va me falloir Engineering Cutting. Donc, il faut juste 2 bâtons et un truc. J'aurais pu le faire comme ça directement. Ce n'est pas grave. Voilà. Je l'ai. Et donc, maintenant, il me faut juste des Steel Plates qui vont être là. Il m'en faut 3. 1, 2, 3. Je vais ranger certaines choses parce qu'il y a des choses dont je n'ai plus besoin. Genre ça. J'occupère autre chose. C'est génial. Alors, les Plates. On va les mettre là. 2 et 3. Et donc, normalement, on a tout ce qu'il faut pour faire ce dont j'ai besoin. Il faut aller dans la table qui est là-bas. Il nous faut. Donc, comme je disais. Ça, ça, ça déjà. Donc, ok. Il nous faut le métal de celui-là. Il nous faut ça. Et il nous faut ça. Non. Bah, si c'est ça, non ? C'est ça, je crois. Comme ça. Ah, voilà. Metal Presse. Parfait. Je pense que je vais prendre un petit coffre vite fait parce que ça va être vite la merde. 1, 2. Hop. Et on va prendre un coffre. Et on va mettre toutes les choses ici pour l'instant. Voilà. On va le garder. Ça, on peut le mettre ici. Ça, on peut le mettre ici. Ouais, c'est tout. Ok. Bon, bah, ça fait déjà deux choses en moins. Alors, on va pouvoir maintenant le faire. Donc, on a juste à mettre ça ici. Et on fait un... Ce magnétique-là, il me gave. 1, 2. Bah, j'en ai deux. De toute façon, il en faudra plein. Donc, c'est pas grave. Et là, normalement, on a tout. J'ai les invars encore sur moi ou pas ? Non. Je vais aller les chercher. Et normalement, on a tout. Et on va pouvoir faire enfin notre premier Ingenius. Et voir un peu comment ça fonctionne, cette bêtise. Les invars sont là. Ok. Il me manque les vitres et le piston. Faut que je refasse un piston ? Faut que je refasse un piston. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire un piston, là, sur moi ? Il manque le bois. Il manquait le bois. Hop. Dégage. Pour l'instant. Il manque les vitres. Que j'ai dû poser ici. Ça, je vais le poser. Ça, je vais le poser. Ça, je vais le poser. Ça aussi. Voilà. Hop. Et j'ai mon premier Ingenius Extruder. Enfin ! Comment ça fonctionne ? Je ne sais pas. Je pense que je mets deux choses. Et ça va me choisir un autre truc. Écoutez, vous savez quoi ? On va regarder chez Icar. On va le mettre en place chez nous. Et on verra ce que ça donne. Let's go ! Voilà pour l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous voyez, compliqué. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va comprendre enfin comment marche l'Ingenius Extruder. Bref, vous avez compris ? J'arriverai à le dire un jour. Et on va commencer, même plus qu'avancer, enfin l'île pour avoir l'auto-hammer et l'auto-siever. Et avoir une production de minerais à fond. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Passez une bonne fête de fin d'année également. Parce que Nouvel An, c'est dans quelques jours. Buvez pas trop. Enfin, buvez, mais pas trop. Enfin, buvez. Mais conduisez pas. Voilà. Mais buvez si vous voulez. Mais il ne faut pas conduire. Ok ? Ou sinon, du jus de pomme. Voilà, regardez, j'ai des pommes. Tenez, faites du jus de pomme. J'ai de la salade de fruits aussi. Tenez, faites du jus de salade. Bon, bref. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada